... Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Day pour ce cinquième épisode de Figurinistique 5 semaines d'affilée qu'on arrive à tenir le rendez-vous C'est plutôt cool Je vous remercie d'être là On est ensemble, on est bien C'est dimanche Et ça va être la messe de la figurine Donc un grand merci à vous Le petit concept, on va dire, fonctionne assez bien Vous mettez plein de commentaires Il y a beaucoup de participation sur la page Facebook Avec les figurines peintes de la semaine Où dans les premiers jours de la semaine On met les figurines qu'on veut peindre la semaine Et puis à la fin, quand on y arrive On met celles qui sont peintes J'ai honte De toute façon, pour moi, c'est comme ça C'est un running joke C'est shame, shame, shame Alors, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble Je l'espère J'ai mis un chapeau Pour répondre à certaines demandes Et puis, on va commencer par les sujets qui fâchent Très rapidement Vous allez voir, il y a deux petits trucs qui sont passés cette semaine Qui sont pas très sympas, on va dire Et puis, après, on va aller sur que des bonnes nouvelles Des bonnes vibrations Des nouvelles marques de figurines En tout cas, des marques que je vais essayer de vous faire découvrir Les kickstarters Et puis, les comptes Instagram Des émissions YouTube Donc, ce ne sera pas cette fois-ci des chaînes Mais c'est des vidéos qu'il y a eu cette semaine Je pense que c'est peut-être un peu plus intéressant Et puis, on va finir par le challenge de peinture hebdomadaire Voilà, on va voir un petit peu Il y a du lourd encore cette fois Donc, merci à vous, une fois de plus Alors, on commence tout de suite par du Games Workshop La figurine que vous voyez derrière moi En fait, c'est une figurine spéciale Qu'a fabriquée Game Workshop Et il le donne En fait, il a annoncé qu'ils allaient faire cette fameuse figurine De lieutenant de Katachan Et ils vont les donner aux boutiques Ce qu'on appelle là-bas Bricks and Mortals Je crois, donc des briques et du mortier Les boutiques indépendantes de vente de figurines Et pour les aider pendant cette période du coronavirus Assez difficile Pour les indépendants et pour les commerçants Eh bien, ils envoient ces figurines-là Donc, ils ont dit Voilà, on fait une figurine spéciale Et elle sera envoyée dans les boutiques Très bien C'est une très bonne initiative, je trouve Petit couac C'est qu'en fait, ils ont envoyé visiblement Une par boutique Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, bim Voilà On la retrouve sur Ebay, évidemment 150 euros Si j'arrive à aller Voilà 180 230 176 122 Voilà, il y en a Pléthore 454 Alors C'est quelque chose qu'on voit assez souvent Des choses comme ça Avec des figurines exclusives On a aussi la sœur de bataille Qui est sortie Que j'avais montré la semaine dernière Je crois Qui est très chouette Je pense qu'on pourra Quand elle sera Quand la commercialisation sera arrêtée On pourra la trouver À des prix hallucinants Sur Ebay Moi, je veux relativiser un petit peu tout ça Si on se met à la place Si on se met à la place du commerçant Je pense Qui vient de vivre deux mois Ou il est fermé peut-être Il reçoit une figurine Eh bien moi, franchement Je ne vais peut-être pas lui jeter la pierre S'il la met en vente Comme ça Sur Internet Alors je ne sais pas Si ça va se vendre Je suis assez surpris Parce que là En regardant Il y a quand même Énormément d'enchères Donc ça veut dire Que il y a des gens Que vous avez des gens Qui sont prêts à acheter Une figurine 230 euros Une figurine exclusive Comme ça Qui doit coûter 2 euros en fait Alors vous me direz Il n'y a pas de relation Entre le prix réel Et le prix de la figurine En tant que figurine de jeu Mais là On monte quand même Ah oui, je vois 13 enchères On monte quand même Sur des prix stratosphériques 230 euros Pour une figue Moi j'avais eu un petit peu Cette expérience là Sur Arcadia Quest J'avais acheté le jeu après Pas pendant le Kickstarter Et j'avais découvert Qu'il y avait une petite extension Toulouse Et j'avais voulu juste acheter L'extension Toulouse en fait Donc je suis allé sur eBay Je l'ai trouvé 50 euros Sauf qu'en fait Ce n'était pas l'extension C'était figurine par figurine Et là Je me suis dit Il y a quand même un problème Donc bon voilà 150 euros une figurine 200 euros une figurine En plus Ce n'est pas une grande figurine Ce n'est pas non plus Un buste Super limité Peint Non c'est un truc pas peint Bon Dans un petit peu Le même Le même cheminement intellectuel On va dire Je parle dans des grands concepts Après on ira sur le plaisir Cette semaine Nous avons eu une mise à jour Enfin une news Pour le jeu Kingdom Death Monster Donc le très gros jeu Qui coûte déjà 450 euros La boîte Vous pouvez retrouver Une très bonne présentation Sur la chaîne de mon ami Julien Donc indécent Vous avez toujours le lien Dans mes descriptions Puisque c'est lui Qui a fait ma miniature Et donc Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un deuxième Kickstarter Et donc on a plagé Certaines personnes ont plagé Pour des extensions Ou le reprint Etc Les versions 1.5 Et on attend toujours nos jeux Donc ils avaient prévenu Qu'ils allaient faire Vu que le volume En fait De choses proposées Est énorme D'étaler la livraison Sur plusieurs années Donc ça ok N'empêche Qu'on est toujours Très très en retard Qu'il y a très peu De communication Sur le design Et surtout des communications Où on va vous dire Là on va rajouter des choses Etc Ça va encore retarder Cependant Tous les mois Vous avez des choses Qui sont mises en vente Des nouvelles choses Qui sont mises en vente Sur leur shop Et qu'est-ce qui se passe ? Ce mois-ci On a cet update Donc voilà Donc on a une nouvelle figurine Ok Et on a un nouveau concept Le King's Coins Qu'est-ce que c'est ? C'est une En fait Vous allez pré-acheter Des coins Donc des pièces Qu'on voit ici Par tranche de 50$ Et cette monnaie virtuelle Va vous donner le droit Dans le futur D'acheter des figurines Déjà vous aurez 24h Où les ouvertures du shop Parce qu'en fait Tous les mois Ils vendent des figurines En série limitée Donc en quelques heures Les plus belles figurines Partent Et on ne peut pas les acheter Après elles se retrouvent Sur ebay Elles se retrouvent Sur des sites russes De ricast Donc ça je ferais peut-être Si ça vous intéresse Je ferais Une vidéo là-dessus Sur ces sites Qui en fait Remoulent les figurines Des fois Ils réparent même Les originaux Pour remouler des figurines C'est totalement illégal Mais ça existe Et donc Il y a une énorme spéculation En fait Sur les figurines Kingdom Death Master Et puis c'est déjà Très cher à la base Et là Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait ce King's Coins Il nous dit Vous l'achetez aujourd'hui Donc 100, 200, 300 dollars Et à la prochaine mise à jour Du shop Ou dans le futur Vous aurez 24 heures Où il n'y a que vous Qui pourrez acheter des produits Déjà Et en plus Il y aura peut-être Des produits Qui ne seront achetables Qu'avec cette monnaie virtuelle Et je vous la vends Aujourd'hui Donc il y a quand même Eux eu une réaction Il y a eu un débat D'ailleurs Sur la page Facebook GamblerNest Qui était très intéressante Il y a eu une réaction De la communauté Plusieurs personnes ont dit C'est simple Nous On trouve ça dégueulasse Donc c'est le boycott Maintenant De tous vos produits Et il est revenu en arrière Il a annulé Quelques heures plus tard Cette chose Et il a remboursé Les gens Qui l'avaient acheté Petite note Au passage En 2 heures Il en a vendu 100 000 dollars Donc voilà Je mets ça en relation Avec ce qu'on a vu tout à l'heure La figurine exclusive A 200 euros Là 100 000 dollars De monnaie virtuelle Pour acheter un truc Qui n'existe pas encore Ou vous ne savez même pas Ce que vous allez acheter avec Il y a quand même Un petit souci Je trouve Moi personnellement Et je pense qu'il faut Quand même Essayer de garder Une certaine distance Ça reste un hobby Alors on est des passionnés Et c'est normal Moi même Je mets beaucoup trop d'argent Dans cette passion Si je la regarde De l'extérieur Et mes amis Qui ne jouent pas Ou mes copines Me disent Mais Fred Attends T'en as pour des dizaines De milliers d'euros Là chez toi C'est un magasin de jeux Ok Mais il y a aussi Des dérives Quand même Des dérives Des fabricants Et je pense Qu'il y a un moment Où il faut essayer Peut-être de mettre Un peu le haut là Et donc là Ça a fonctionné La communauté américaine La communauté américaine Notamment a dit Non mais attends Tu nous vends un truc Sur tes produits mensuels Commence déjà Par nous livrer Ce qu'on attend Nous sur nos kickstarters Il a quand même gagné Je crois que c'était Plus de 10 millions de dollars Dans le kickstarter Donc voilà Fais ton boulot Livre nous nos jeux Et après on reparle De tes bitcoins Et tes trucs Bref Tout ça pour vous dire Que j'espère moi Que la communauté Va se réveiller un petit peu On a des exemples En France aussi Donc il serait bon Qu'on mette un peu Le haut là Ce genre de pratique Allez C'est fini Pour le râlage On est maintenant On est bien Petite bière Tchim Et nous allons commencer Notre voyage Dans le merveilleux Monde de la figurine Alors Cette semaine Je voulais vous présenter Cette marque Parabellum Wargames Qu'est-ce que c'est ? C'est une marque Chypriote Donc ils sont basés A Chypre Je crois Et ils sont aussi Aux Etats-Unis Pour la fabrication Et ils proposent Un jeu Qui est en fait Un jeu de bataille Médiévale fantastique Donc vous avez Pour l'instant Quatre factions Vous avez des nains Vous avez des norses Donc des barbares du nord Avec des trolls Qu'on voit ici Des ogres trolls Vous avez des humains Classiques Et vous avez également Que je ne vous dise pas de bêtises Des elfes Qui utilisent en fait Des golems Voilà Donc ça 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 doit être les nains Je pense Si je vous dis pas de bêtises Et ils vont bientôt sortir Les orques Vous avez un article Assez exhaustif Sur le blog Morrokin Le temple de Morrokin Je crois J'espère Je ne dis pas de bêtises Sur son nom C'est un blog assez connu Donc il y a de la très belle figurine C'est de la grappe plastique Et donc c'est un jeu de bataille C'est quand même un gros jeu Ils en parlent pas mal Sur Beast of War Qui s'appelle maintenant Ungable Tabletop Je vais essayer de vous montrer Quelques figues Il y a une très belle direction artistique Les figues sont un peu plus grandes Que la normale Donc Il y a plusieurs jeux comme ça d'ailleurs On voit Légion Star Wars Légion Marvel Crisis Protocol Il y a un certain nombre de jeux Maintenant Où ils passent à une échelle 40 mm Mais bon Pour des champions Ou des choses comme ça Si vous voulez mixer avec d'autres jeux Ça pose pas de problème Donc il y a des chouettes figues Franchement Je ne sais pas S'il y a une communauté En France Sur ce jeu là Parce que c'est quand même Un peu le nerf de la guerre C'est bien d'acheter des jeux Mais il faut y jouer Avec des amis En tout cas Vous pouvez aller regarder Si ça vous tente Si vous voulez vous y mettre Ou si vous voulez piocher dedans Pour donner un peu de peps A vos armées Voilà Donc ça c'est Parabellum Vous allez voir Il y a vraiment une belle direction artistique C'est assez sympa Ensuite on va partir Dans le monde post-apocalyptique Et on va partir en Espagne Avec Pouca-pouca-liptique The game Donc qu'est-ce que c'est ? En fait c'est Le Eden On va dire C'est le Eden Espagnol Petite particularité De ce jeu post-apocalyptique Donc avec des figurines Je crois qu'elles sont en métal Je n'en possède pas C'est que vous avez pas mal d'humour Et ils reprennent aussi Des personnages de la pop culture Donc là vous voyez Vous avez une nana Un petit peu irrévérencieuse Je vais vous montrer Les mutants Les mutants Vous avez un personnage De Futurorama Voilà Bim Donc j'espère que vous le voyez Vous pouvez aller sur leur site C'est assez chouette Il y a des petites variantes Visiblement pour la tête Pour les armes Donc ils font des kickstarters Et puis ils vendent sur leur site Vous avez des nazis du futur Vous avez des fous du pétrole Il y a des Voilà tiens Ça c'est pas mal Il y a des Des figurines à scooter Ou à moto Qui sont vraiment chouettes Donc Madame Lapine Sur son scooter rose Et vous avez un autre gars Parce que ça c'est un peu Les adorateurs du fuel Sur sa moto Stock Donc moi j'aime bien Je trouve que c'est assez sympa Ça peut donner un peu de diversité Là aussi sur des jeux post-apo La semaine prochaine Pardon Je pense que je vous parlerai D'un jeu En tout cas d'un corpus de règles Français là Qui est en train de se faire Sur un jeu futuriste Et post-apocalyptique Vous pouvez mettre Toutes les figurines Que vous voulez Donc il faut que j'envoie Un petit message au créateur Et puis je parlerai de son projet La semaine prochaine Voilà Donc ça c'était Il faut que j'arrive à le prononcer Punk-apocalyptique Voilà Une marque de filles Que moi j'aime bien Vous verrez Il y a plein plein de références À la pop culture Il y a un Mad Max Il y a un Humingus de l'amour Un C'est pas Humingus Si dans Mad Max C'est Humingus Enfin voilà Il y a pas mal de trucs C'est assez sympa Ensuite Une autre marque Qui fait son bonhomme de chemin Et de belle façon je trouve C'est Sinium Games Alors Sinium Games Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de plateau Médiéval fantastique Qui va mixer des éléments d'escarmouche Et des éléments de bâtiment De gestion de bâtiment Ils sont connus Parce que en fait Quand il y a eu la reprise Par sans détour De confrontation Quand ils ont fait Le kickstarter calamiteux La confrontation résurrection Quelques temps après Il y a eu je crois Un kickstarter Ou un peu avant Un kickstarter De cette entreprise là Et eux qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont repris Il faut le dire Pendant des années Ils ont fait des copier-coller En fait de l'esthétique Et même de certaines figurines Qui étaient inspirées À 99% Qui étaient inspirées De la L'esthétique On va dire De l'esthétique Confrontation Je vais essayer De vous en montrer Et ce qui s'est passé C'est que en fait Sans détour A été débouté Je pense De sa plainte Eux ils ont fait Le kickstarter Ils ont mené leur barque Et franchement Ils font leur truc Et ils sortent Énormément de nouveautés C'est-à-dire que tous les mois Ils sont très réguliers Ils sortent des trucs Alors vous voyez J'hésite même Un petit ogre En plus il y a une version peinte C'est cool Voilà Ça ressemble A ce qu'on avait Sur Katvalon Celui-là Est assez classique Quoi qu'il a quand même Deux têtes Mais du coup Ils ont continué Leur bonhomme de chemin Ils ne se sont pas laissés Emmerder Et voilà Ils font leur truc Alors on peut critiquer Le fait que pendant des années Ils ont quand même Pompé allègrement Dans la propriété intellectuelle Qui était inutilisée De confrontation Mais là en tout cas Ils ont su Se renouveler Et puis faire leur Faire leur Leur avancée Leur gamme On va dire Alors il y a des choses Qui ressemblent toujours Énormément Vous allez avoir Des hommes loups par exemple Mais ça maintenant Il y en a dans plein de marques Donc c'est une idée Ça fait partie En fait Du médiéval fantastique Vous avez aussi Des hommes serpents Donc voilà Là ils sont en train De sortir une nouvelle faction Qui va être Les médecins de la peste Donc ça Très chouette figurine Je pense que la qualité J'ai regardé Quelques vidéos Sur le net La qualité Est au rendez-vous Leur boulot A la base C'est de fabriquer De la figue Donc voilà Il y a quand même Des trucs sympas Donc pareil Si vous voulez aller piocher Le jeu Je ne sais pas Ce qu'il vaut Il est très cher Par contre Le jeu de plateau Mais en tout cas Il y a de la belle figue En parlant De belle figue Voilà J'avais posté J'avais partagé ça Sur mon facebook Cette semaine C'est Yannick Henebo Donc sa page facebook C'est Yannick Henebo Miniature C'est un sculpteur De figurines Qui travaille Pour les plus grandes marques Et il a aussi Un Patreon Donc Patreon Si vous ne le savez pas C'est un système Pour les créateurs Vous allez mettre de l'argent Vous abonner En quelque sorte Et tous les mois Vous avez des différents abonnements Et ça permet à des gens Qui ont des chaînes youtube Ou qui font de la sculpture Ou de la peinture D'avoir un petit revenu Comme ça régulier Et en échange Vous avez une récompense On va dire Ou un retour Donc pour les chaînes youtube Souvent c'est des vidéos exclusives Que vous allez voir Soit en exclusivité Ou alors en avance Lui c'est un sculpteur Et donc tous les mois Il va sculpter Et il va mettre En échange de son Patreon Des fichiers d'impression 3D A disposition Et ce mois-ci Je pense Alors ça tire peut-être Sur plusieurs mois Parce qu'il y a quand même Beaucoup de quantité Il nous a fait Des humains Qui me font énormément penser Au pistolier Du griffon de confrontation Sur des lévriers géants Voilà Je trouvais que c'était Vraiment chouette Et vous avez Plusieurs types d'humains Plus ou moins armurés Et avec les mêmes montures Je trouvais que c'était Vraiment Vraiment sympa Et Yannick Enbo Il fait de très très belles sculptures Donc je voulais Vous montrer un petit peu Sa page Et si vous le cherchez Sur Facebook Et bien vous trouverez Comme ça sa page Et puis peut-être Son Patreon Et peut-être que vous aurez envie D'acquérir Voilà Quelques lévriers géants Pour faire bondir Sur le champ de bataille Vos fusiliers Donc il y a aussi Ce qu'il a fait Les mois précédents Voilà Il a fait des troupes Etc Il vous montre un petit peu Au fur et à mesure L'avancée de tout ça Vous avez Les cavaliers Et les piétons Comme on a pu voir Sur les feutres Ensuite on va passer On va passer à Kickstarter Donc Kickstarter Nous avons Resident Evil 3 Le board game Il reste 10 jours Voilà J'ai vu que dans les participations Au challenge de peinture Il y en a un d'entre vous Qui peint Des figurines Donc voilà Je voulais vous le mentionner Pourquoi Alors moi je ne suis pas Forcément client De ce genre De licence Et puis le jeu Bon ben voilà C'est des jeux de plateau Maintenant on en a beaucoup Donc il faut aimer la licence Je pense Des mécaniques Je ne peux pas trop vous dire Mais en tout cas c'est là Par contre ce que je voulais Vous montrer C'est l'entreprise Qui fait ce Kickstarter C'est Steamforge Games Et eux donc Qu'est-ce qu'ils ont fait Comme jeu Ils ont fait pas mal de jeux C'est une nouvelle société Enfin qui a déjà Quelques années Ils ont fait notamment Dark Souls Donc Kickstarter Jeux de plateau God Tear Kickstarter Jeux de plateau Aussi Et c'est un des jeux D'arène D'arène pardon Pas d'arène De narine Un jeu d'arène Qui arrive en ce moment Avec Skytear Qui va concurrencer Aristeya Peut-être Qui va concurrencer On verra peut-être Super Fantasy Brawl Donc c'est un format Vraiment Qui existe en ce moment Et qui a le vent en poupe En tout cas Au niveau de la commercialisation Et c'est aussi eux Qui ont fait Guild Ball Un très bon jeu de sport Qui est traduit en français D'ailleurs Guild Ball Moi j'ai un peu lâché l'affaire Parce que Ce qui se passe C'est qu'ils font des saisons Et que toutes les choses Des saisons Vous avez un certain nombre De profils de personnages Qui changent Donc le fluff avance Et vous avez des persos Qui changent Qui s'arrêtent Qui deviennent des vétérans Etc Mais en tout cas Vous avez une très chouette figue C'est un bel univers C'est un jeu Qui a eu un gros succès Qui a je pense Toujours un gros succès Outre-manche Et même en France Et même en France Il y avait un groupe Facebook Assez actif En tout cas Ça peut être une alternative Guild Ball A d'autres jeux De sport Voilà Vous pouvez aller regarder Guild Ball C'est un bon jeu Avec différentes guildes Donc vous avez Les poissonniers Vous avez les bouchers Vous avez les brasseurs de bière Les explorateurs Enfin Il y a tout un tas de choses Et c'est décliné comme ça Suivant les différents métiers Ensuite Ta-da La traduction française De Gazeland Gazeland Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu Où vous allez réutiliser En fait Vos petites voitures Que vous allez customiser Et dans un univers A la Mad Max Vous allez avoir Comme ça Elle est géniale Cette conversion De Super 5 Une Renault Super 5 Bigfoot Vraiment chapeau Futura vapeur Vous allez avoir Des affrontements Comme ça De voitures Donc vous avez Des gabarits Et puis les règles Donc là Vous avez Le bouquin en français Et puis tout un tas De choses Le petit sac de dés Les aides de jeu Les gabarits Qui vont arriver Les dés spéciaux Donc Vous avez notamment Si vous voulez avoir Plus d'informations Des vidéos Chez Iggy Iggy TV Voilà Il nous a fait Une présentation En français Il fait même Des parties On apprend Les règles Voilà Il y a de la customisation Il adore ce jeu Et vous avez aussi Le couple infernal Je les aime beaucoup Moi de Ta gueule on joue Et là Ils nous font les règles Et vous avez aussi Sur la chaîne De Pierrot Chaîne de Pierrot Qui avait fait En son temps De très bonnes vidéos Sur le jeu Bushido Qui va bientôt arriver En français Vraiment des excellentes vidéos Ta gueule on joue Moi je les kiffe grave Et puis Guy C'est toujours du super contenu Je pense que vous connaissez Sa chaîne Elle est incontournable En France Donc voilà Ça c'est Gazland Si vous voulez Partir dans le délire Des customisations De petites voitures Piquez les jouets De vos gamins Ou alors Dans un vieux coffre Ou au grenier S'il vous en reste En tout cas Ça peut être vraiment marrant De se fabriquer Ces bagnoles Et puis c'est un jeu Qui est très très fun Visiblement Donc c'est en ce moment Il reste 25 jours Gazland Deuxième Kickstarter Pour une version française C'est sur la plateforme Game on Tabletop Le financement participatif De la version française De Kings of War On est bien Kings of War C'est un jeu de bataille Donc comme Edge of Sigmar Comme Warhammer Fantasy Dans son temps Comme celui que je vous ai montré Tout à l'heure Chez Parabellu Donc c'est la version Jeu de bataille De Mantique Mantique Games Et là donc vous avez Victoria Games Je ne vais pas me prononcer Parce que je ne veux pas Dire de bêtises A un moment C'est eux qui distribuaient Notamment War Machine Horde Je ne sais pas trop Où ça en est Et ils distribuent Un certain nombre de jeux De Mantique Et donc là On a un financement participatif Pour les règles en français Vous avez des figurines Qui sont dédiées à ce jeu Mais c'est aussi Je vais regarder un peu Sur les forums C'est un jeu Où on peut en fait Adapter des figurines Qu'on possède Si vous avez du Warhammer Fantasy Et bien c'est tout à fait possible De jouer avec Pour jouer à Kings of War Donc comme on le voit Vous avez énormément De factions différentes On a vraiment pléthore Et puis après Vous avez des petites vidéos Pour vous expliquer Où ils veulent aller Avec leur financement Et le financement avance Je crois De belles façons Ils sont entre 12 000 et 15 000 Il y a des petits figurines Il y a des petits tokens Des petites lithographies Des cartes de sort Voilà Alors c'est mixé je pense Entre cadeaux On va dire Stretch goals Et puis des add-ons Qui se débloquent Pour pouvoir les produire Il faut arriver A certains paliers de financement Et puis après On vous explique Je ne connais pas le jeu Mais j'ai lu sur Notamment le forum Warmania Il y a de très bons retours Sur les règles Donc je pense que ça peut être Une bonne alternative Un Edge of Sigmar Par exemple Si vous voulez jouer Peut-être des armées Qui ne sont pas Dans Edge of Sigmar Ou Comment je dis Recycler Des armées de figurines Que vous possédez déjà Donc voilà Il reste Pof 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 Il reste 8 jours Il y a 116 contributeurs Le problème avec ces jeux là Dans le monde de la figurine C'est toujours le même C'est de trouver des adversaires Mais bon Maintenant on a Facebook Etc C'est un peu plus simple De voir si autour de chez vous Ou parmi vos amis Vous avez des gens Qui sont intéressés Pour jouer avec vous Je continue Très rapidement Sur un Kickstarter De bustes Vous savez que j'aime bien Les bustes Et là je vous en ai Déniché un Pardon The best Frank bust collection La collection Des meilleurs amis C'est un Un petit Trio De Delphettes Donc vous en avez une Qui joue de la cithare Avec un chat Sur l'épaule Vous avez une magicienne Avec un Un petit diablotin Et enfin Vous avez une jeune femme Qui un petit peu comme moi Prend du plaisir Avec une grosse Chope de bière Moi j'aime beaucoup Ces figurines Je ne sais pas si je vais craquer Parce qu'on ne peut pas non plus Voilà les finances Ne sont pas infinies C'est Alors j'ai regardé tout à l'heure C'est suédois S.E.K. Je crois que c'est la monnaie suédoise On va regarder ça tout à l'heure Donc ça arrive en mai 2020 C'est à dire maintenant Donc peut-être plutôt cet été Et vous pouvez acheter Et vous pouvez acheter Soit les trois Soit un Et un buste C'est Pouf 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 Que je vous dise Pas de bêtises 46 euros 46 euros De buste 86 Etc Etc Moi j'aime beaucoup celui-là Je le trouve très rigolo Elle a un écusson dans le dos Alors je ne sais pas Si avec le logiciel de capture Vous pouvez voir le buste qui tourne Voilà Je me tâte Je me tâte En tout cas ça me dit bien En plus elle a les yeux fermés Tellement elle est joyeuse Donc ça sera toujours C'est le moins à faire Mais voilà Après il y a du travail Parce qu'il faut faire L'écusson derrière Il faut faire le t-shirt On peut faire un truc Un peu fantasy Voilà Donc ça C'est On revient tout en haut Ouais c'est en Suisse C'est en Suède pardon Pas en Suisse Je vous dis n'importe quoi The best frame bust collection On termine avec Ankh Donc le cool mini en note Qui s'arrête là dans 40 heures Donc peut-être Quand vous regarderez la vidéo Je vais enlever mon chapeau Parce que J'en peux plus en fait Ça me serre la tête Tellement j'ai de cheveux 40 heures Donc 40 heures avant la fin Bah là Pareil je me traite C'est mal Parce que j'ai plus de place Mais 40 heures Alors qu'est-ce qu'ils ont Et j'ai vu ça ce matin Et ça m'a fait Ça m'a fait du mal Taveurette Qu'est-ce que c'est Taveurette ? C'est une figurine d'hippopotame Ou quoi Sculptée par Patrick Masson Je vous en avais parlé Dans les autres figurinistiques Très bon sculpteur Et là Boum Voilà Donc peint évidemment Par un professionnel Robert Carlson Je ne sais pas qui c'est Mais en tout cas Il est talentueux Voilà Une femelle hippopotame Avec toutes ses mamelles Merci d'arrêter de m'envoyer Des petits messages Voilà Très belle figurine Alors qu'est-ce qu'on a Au niveau des pledges Ils nous ont fait Ce qu'ils avaient fait Ils font ça maintenant Sur leur pledge Cool Mini Un all-in gameplay Donc celui-là Il est à 220 dollars Il faut compter Je pense 50 euros Moi j'avais payé 45 euros Le dernier En faisant All-in De frais de port Donc ça vous pousse L'addition à 270 Sur celui-ci Franchement Je ne sais pas Si je vais craquer Quand même De la très belle figue Alors est-ce que C'est des figues Que je vais peindre Parce qu'elles sont Tellement belles Mais est-ce que Je vais réussir A peindre ça Déjà vous allez voir Ce que j'ai peint Cette semaine En tout cas J'ai lu Le livre de règles Et j'ai aussi Ce qu'ils ont fait Dans les news Et pas mal Ils ont fait Une partie expliquée En fait Comme ils n'ont pas Fait de vidéo Ils ont fait Une partie Un rapport De partie Écrit Et c'est assez intéressant Et toutes les phases Les différentes phases Moi je partirais plutôt En fait Sur la boîte de base A 100 euros A 100 dollars Pardon Qui vous permet D'avoir tous les stretch goals Et une version luxe Du jeu Je pense que ça Ça peut être pas mal Ne pas acheter Toutes les boîtes En plus Et puis à réception Voir si vraiment Le jeu est génial Et bien j'achèterai Des add-ons après La couverture Là de l'extension Pharon Est démente On dirait du Klimt Du Klimt Un peu Un peu malsain Vraiment chouette Donc on verra bien En tout cas Onk Ils ont fait 2 millions et demi C'est les 40 dernières heures Ça se trouve Ils vont faire 3 millions Onk Alors On va partir maintenant Sur Je regarde Ma montre Parce qu'à midi Je pense que Les cloches vont sonner Je vais me synchroniser La fin Pour ça On va partir Sur Instagram Brad Glover Kitbash Et là Pourquoi j'ai choisi Ce peintre C'est parce qu'il a Un schéma de couleurs Messieurs dames J'espère que vous avez Vos lunettes de soleil Qui pètent un max Et que j'aime beaucoup Donc en plus Je pense que c'est C'est une conversion C'est un poisson De la faction Edge of Sigmar Des elfes Et nous avons Un taux Avec tout un tas Un morceau de robot D'ailleurs Voilà un schéma De couleurs Qui pète Et pourquoi J'ai choisi ça C'est pour vous montrer Qu'en fait On peut être Extrêmement original Et ça marche Et puis de toute façon On s'en fout On fait ce qu'on veut Donc je trouve Que c'est vraiment génial De sortir comme ça Des sentiers battus Alors à la fois Avec des conversions Mais vous verrez après Il a fait des véhicules Eldar Qui sont pas convertis Avec des conversions Avec un schéma de couleurs Ça Boum Ça vous met tout de suite Une ambiance Un truc complètement original Voilà il a fait Alors je sais plus Comment ça s'appelle C'est les scorpions Je crois Les véhicules de base Donc là pareil Grâce à sa peinture Et à sa mise en valeur Avec la peinture On a quelque chose De complètement original Qui nous change De ce qu'on voit d'habitude Et je trouve Que c'est vraiment chouette Voilà Après il nous montre Un peu ses conversions En cours Pour d'autres armées Donc il adore la conversion Là il nous fait Un gros scaven Avec une boule d'énins Là de Edge of Sigmar Aussi Bon je trouve ça A moins de peps Mais voilà Il fait son truc Il s'éclate Donc ça C'était Brad Glover Kitbash Ensuite Nous allons Prendre un peu De repos Chez Anton Priakin Alors Anton Tu es de quel pays On ne sait pas BKRU C'est un russe Je pense Bim Voilà Ça se passe de commentaires C'est juste magnifique C'est d'une beauté Hallucinant Ce bleu Ce vert C'est vraiment magnifique C'est un peu un piège Instagram Parce qu'on pourrait passer des heures A regarder des figurines Mais en tout cas Ça peut nous donner De l'inspiration Sur des schémas de couleurs Et voilà Donc moi je pense Par exemple Qu'il faudrait que je passe Point de temps sur Instagram Et plus de temps à peindre Voilà Pareil Du bleu Du rose C'est très très beau Donc ça C'est un compte Que j'ai trouvé Avec le compte Que je vous avais montré La semaine dernière The Miniatures Vault Le coffre à miniatures Donc là C'est Anton Priakin Un autre peintre Qui fait du confrontation En ce moment Voilà Les Je sais plus comment elles s'appellent C'est les cecer C'est les Les barbares Les petites nannas Avec les grosses épées Comme ça Elles étaient très connues à l'époque Le Minotaur Et pourquoi je vous montre ce compte C'est à cause de cette photo Moi je suis revenu depuis longtemps Et je vous avais montré La semaine dernière Mon outil pour faire les yeux Donc un bouchon de champagne Avec une Une aiguille Et bah lui Voilà Il a un bouchon de champagne Il a une petite allumette Mais il met des figurines au bout Pour faire des poissons Et si vous regardez de près Je sais pas comment il fait On a les yeux des poissons Voilà Bon No comment Donc ça c'est Olivier Oliver Spice Spice Je sais pas comment ça s'appelle Ça se prononce Pardon Il fait aussi des figurines Il a fait cette figurine là D'après ce que j'ai compris Alors ils sont plusieurs Parce qu'il dit Notre-Nin Donc c'est peut-être Un studio de peinture Et de figurines En fait Ah oui Il a fait cette fille Qui est très connue Le caméléon Complètement hallucinant Voilà Bon alors par contre Il met beaucoup de VIP Là De work in progress Moi quand il y en a Là il y en a des dizaines Ça me saoule un peu Mais bon C'est quand même C'est quand même tout à fait génial Un super conte Oliver Spice Ensuite Je vais cette semaine Pas vous présenter Des chaînes Youtube Mais deux vidéos Qu'on a eu cette semaine Donc nous avons Sur la chaîne Apprendre la peinture Sur figurine Je vais lancer Et puis on va couper le son Bim Le son On a Oh là là Quel regard Ça c'est le début Les réglages techniques foireux C'est toujours pareil Donc interview De Seb Laving Le peintre officiel De Mythic Games Qui va lancer là Dans une semaine ou deux Leur prochain Kickstarter Interview de Seb Laving Très très intéressant Moi j'ai mis Deux trois petits Deux trois petits messages Seb Moi j'avais eu la chance De manger un soir avec lui Il est vraiment super Et je trouve qu'il a une très très bonne approche De la peinture de figurine Dans le sens que Ils en parlent tous les deux Dans cette vidéo Et après dans la vidéo Que je vais vous montrer aussi C'est vrai que maintenant Comme ce que je viens de vous montrer Sur Instagram Si tu commences la peinture de figurine Ou même si tu peins Toi pour ton plaisir Et pour tes filles de jeu Tu es tout de suite confronté Sur internet Sur Instagram Sur Youtube Etc A des peintures de professionnels A une multitude En fait De peintures Complètement hallucinantes Et ça peut te faire Un peu baisser les bras Et te dire Mais moi je vais jamais réussir A faire un truc pareil Ou voilà Et on verra tout à l'heure Avec Iggy Je pense qu'il faut pas perdre de vue Que c'est des professionnels Ou alors vraiment des passionnés Qui vont passer des dizaines Et des dizaines Quand c'est pas des centaines d'heures Sur une figurine Pour la présenter à un concours Par exemple J'avais en stock Et je vous montrerai peut-être La semaine prochaine Le peintre Qui fait Qui a gagné le Crystal Brush Le Crystal Brush C'est la compétition de peinture De Kouminiornot Kouminiornot à la base C'est une galerie en fait De peinture Où on échangeait Et on peut toujours le faire En fait On poste ces figurines peintes Et tous les ans Ils font une compétition Et le mec a gagné L'année dernière Ou il y a deux ans Il a fait une figurine Complètement hallucinante Et quand il est interviewé Il dit Mais moi j'ai passé Des centaines d'heures En fait A peindre ma figurine Et ce que j'aime bien Quand on a des interviews Comme ça De Seb Ou on verra après De Fabrice Trinde C'est que les mecs vous disent Mais attendez Nous c'est notre boulot On peint huit heures par jour Plus des fois C'est aussi notre passion Donc on a des dizaines Et des centaines Et des milliers d'heures D'expérience Pour vous sortir Une figurine Ou un box art Donc une photo Sur une boîte Ou sur un kickstarter Etc D'une figurine hallucinante Mais moi je pense Que ce qui est important C'est déjà C'est de prendre du plaisir Et c'est aussi Pour rebondir un peu Sur ce que j'ai Montré au début Avec cette fameuse Figurine Game Workshop Exclusive Et ce qui se passe Sur le kickstarter De Kingdom Death C'est qu'on est emballé Quand même A toute vitesse Dans plus de belles peintures Plus de figurines Ceci cela Mais il faut aussi Avoir du plaisir Et c'est pour ça Que je ne suis pas sûr Du tout de le pléger Parce que moi J'ai déjà du mal A peindre deux figurines Par semaine Je prends du plaisir A les peindre Je suis là Le soir Tranquillose Dans ma chambre A minuit En écoutant de la musique Et je peindre Les petites figues Mais Voilà Je pense qu'il y a aussi Un moment Il faut garder Une certaine distance Avec tout le brouhaha Alors En vous présentant Tout un tas de choses Toutes les semaines Je suis à contre courant De ça Mais c'est On peut je pense Faire les deux Prendre beaucoup de plaisir A voir de très belles choses A s'inspirer de créateurs Et à découvrir Des trucs tout le temps Et en même temps Se dire que pour soi Je vais choisir Un jeu Deux jeux Trois jeux Je vais prendre mon temps Pour peindre mes filles Ou au contraire Je vais les torcher Pour jouer avec Ce qui est tout à fait respectable Et voilà Et donc j'aime beaucoup Cette interview Avec Guillaume Qui est le taulier D'apprendre la peinture Sur figurine Et puis Seb Lavigne Parce qu'il parle un petit peu de ça Il donne aussi des conseils Etc Très très bonne interview Ça dure Ça dure une heure vingt Donc c'est pareil C'est un truc à écouter En peignant Et deuxième Très bonne vidéo De la semaine Stuck C'est sur la chaîne Iggy TV Bon on a la petite pub Mais c'est pas très grave Donc Iggy a reçu Cette semaine Fabrice Tran Voilà L'ami Fabrice Alors c'est très simple Moi je pense que Fabrice Il devrait être remboursé Par la sécurité sociale Parce que si vous êtes en dépression Vous prenez une demi-heure De Fabrice Voilà Et puis vous êtes de bonne une heure Donc là on a les deux Deux compères Très très bonne Ça dure deux heures cinquante-huit J'ai pas tout regardé J'ai fait un petit coucou Mais j'ai pas eu encore le loisir De regarder les trois heures Très bonne vidéo Bah voilà Iggy c'est un passionné Moi je l'ai rencontré Sur la Voix des Jeux Fabrice C'est un passionné aussi C'est un mec qui est exceptionnel De bonne humeur De bonne vibration Il va reprendre Il va reprendre Le jeu Mother Earth Si vous regardez Les figurinistiques Depuis très longtemps Depuis le début Et bien j'en avais parlé De ce jeu C'est un jeu Avec des figurines De 54 mm je crois Qui se situe Après la fin De la première guerre mondiale Et vous avez Des mutants Vous avez des nazis Avec des chiens Bipèdes Vous avez tout un tas De trucs De très très belles figurines Et là il a repris La licence Et il va en faire Un jeu D'escarmouche Mais pas que Il y aura une variante solo Donc il en parle Et puis du coopératif Il en parle Dans l'interview d'Iggy C'est très très intéressant Et puis après Il parle de peinture Et ils font le tour Comme ce qu'on va faire maintenant Je vois il est 11h59 Je vais peut-être couper A cause des cloches Ils font le tour De toutes les figurines Qui sont proposées En fait sur le Facebook De l'Iggy Voilà donc Très très bonne vidéo Allez On passe Aux figurines A vous Donc je vous rappelle Le concept Quand je poste La vidéo Figurinistique De la semaine Sur Facebook Et bien en dessous Vous mettez Votre programme de peinture Pour la semaine Avant Après Après Avant On s'en fiche On est libre C'est pas la stasie Chez Figurinistique Moi qu'est-ce que j'ai peint J'ai peint Deux petites tourelles Cette semaine Pour Reich Buster Là j'en ai deux autres Qui sont presque Prêtes Et puis j'ai commencé À attaquer Les super vilains De Batman Mais ce sera pour La semaine prochaine Donc là nous avons Stéphane Stéphane Qui a fait des figurines Très compliquées Je tiens à le souligner De Malifaux Avec beaucoup de corps Qui s'entassent Il y a des petits morceaux C'est une galère à monter Mais en tout cas Il a réussi son challenge Il reste le socle En tout cas Stéphane Stéphane Bravo Allez je vais essayer De tout afficher C'est un peu Du hybride Hybride c'était un jeu de plateau Que j'ai d'ailleurs Dans l'univers de confrontation Pour Flo Flo Bien joué Allez Pof 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 Un nain Pour Frédéric Alors je lui ai dit Elle n'est pas rousse Il nous a fait un nain roux Très chouette fille Très très chouette Je passe rapidement Jason le peintre Evidemment Voilà Gros niveau Qui déboite Alors je ne sais plus Comment il s'appelle Celui là C'est un ogroïd Voilà Qui avait fait son apparition Dans Le dungeon crawler De Warhammer Et là qui revient Pour Warcry Ça c'est la variante Warcry je crois Très belle figurine Avec une finition Une voix un petit peu Cosmique Sur sa peau Ensuite Nous avons du Batman De Monolith J'ai fait une vidéo Cette semaine Je vous invite à aller la regarder Très bon C'est arrivé à l'heure C'est de la super qualité Donc bravo Monolith Ça c'est Python Ivy Et ses plantes De la saison 1 Par Johan Guillaume Qui continue Sur Claustrophobia A faire les troubles dits Moi aussi Il faut que je les fasse Très chouette Ça va bien Avec le plateau de jeu Ce côté un petit peu De lave Johan Qui nous fait Du Medfan Games Avec le Minotaur Pour le jeu Là ils ont Que je vous avais présenté Il y a une semaine ou deux Qui a été reporté En fait Le Kickstarter Voilà Donc Johan Il a réussi à faire son Minotaur Ouais Enfin Il n'a pas encore fini Là Il va s'attaquer Au NMM Sur les haches Moi je fais Moi je fais que du métal L'Iradié de Nogent Il est sur ses ors Qui sont presque finis Il n'y a plus que le socle Bien wedge Bien wedge Je pense Et puis peut-être des petites finitions Lui il a aussi un niveau Qui déboite Et puis ouais Il reste leurs copains Qui sont au sol Très chouette Moi je ne suis pas un gros client De voir un or 40 000 Mais bon Il y a quand même des super filles Et puis voilà Les ors qui déboitent C'est clair Donc Flo Flo On a vu tout à l'heure Valentin Zombicide Black plague Black plague Je ne sais jamais comment on dit Il nous a fait les héros Il a réussi à faire les 12 Je crois Ou les 11 Il y a des photos après En tout cas Vous pouvez aller sur le Voilà On peut discuter entre nous Très très chouette Ça c'est les chevaliers De Monty Python Sacré Graal Très sympa Bravo à toi C'est top Moumout Il y en a quelques autres Moi j'avais fait celui-là Celui de Dracula Ensuite Fabio 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 Alors Du Silver Tower Plus Ça c'est du Eldorado Je crois Pas de conneries Non du Claustrophobia Claustrophobia première version Ouais c'est ça V1 Ok Alors Pouf 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 Et bah ça Ah oui ça avance de ouf J'ai vu ça ce matin Ou hier Avant de me coucher Regardez le traitement de la peau Là c'est vraiment top Bon à vrai prendre Super niveau Ça fait hyper J'en postillonne de joie Ça me fait vraiment plaisir Vraiment Ça me fait super plaisir Là justement C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure Du Resident Evil Chez Jean-Philippe Avec la grosse créature Le gros golem Alors je crois que c'est quand même Vraiment c'est une nouvelle Nouvelle saison Le nouveau Kickstarter Tout ça est bien horrifique Johan Donc on a vu tout à l'heure Avec du Batman Gilles Alors lui il est parti Sur du lourd Rising Sun Avec les Moi j'avais commencé celui-là Là il faut vraiment Que je m'y remette Avec les monstres Alors est-ce que Où est-ce que t'en es ? T'as posté un truc Je sais pas C'est un peu compliqué Des fois de retrouver On va peut-être te retrouver plus tard Pierre Pierre qui nous a fait Dart Pour Aristeia Vous savez que c'est Mes deux ou trois jeux Préférés Paf Une belle archère Un très bon personnage Mathieu Qui nous a fait une sorcière C'est la sorcière de Peluche Aime-moi Histoire de peluche Voilà Donc il avait fait Il était parti On a échangé un petit peu Sur des étoiles très classiques En fait Sur le chapeau Et puis après il a changé Pour faire un truc Un peu plus constellation Il va peut-être Faire ça partout Moi j'aime bien L'idée de garder le chapeau Mais voilà Très chouette Avec de chouettes figurines Sur ce jeu Ça c'est pour monsieur Bertrand Du Roman Bones Chez Flo-Flo Très chouette jeu Un jeu rapide et marrant Très dynamique Roman Bones Et là je crois Que c'est Oui là Brice sanglant Donc c'est l'équipage français Très chouette Et franchement Les figurines Sont pas évidentes A peindre Parce que c'est des vieilles Enfin vieilles Ils ont 4-5 ans Figurines de Kickstarter Et voilà Chapeau quoi Un mec Je sais pas qui c'est Le culte du dé Voilà il a fait Deux figues le gars Et en plus Il est malin Il repose des figues Qu'il a fait la semaine d'avant Bravo Belle honnêteté D'ailleurs Donc ça c'est Voilà J'ai fait les deux autres Les lances flammes Qui sont presque finies Mais j'ai pas pu peindre Beaucoup Cette semaine Stéphane Stéphane On l'a vu en premier Tout à l'heure Avec les figurines Malifaux Voilà c'est des toutes Petites figurines Faut savoir Et il y a énormément De pièces à monter Donc c'est bien galère Mais bravo à toi Ça on l'a vu Johan on l'a vu Jason on l'a vu Frédéric Ouais on t'a vu Tout à l'heure Avec Tarousse Et boum Je crois qu'on a fait Le tour Si j'oublie Des gens parmi vous Je m'en excuse Voilà parce que Je fais ça un petit peu Avec Youtube Facebook c'est pas toujours Des fois ils censurent des trucs Ils vous montrent pas Certains commentaires C'est un peu galère En tout cas je vous dis Vraiment merci Ça me fait énormément plaisir Qu'on puisse comme ça Se motiver les uns les autres Nous montrer nos figurines C'est un peu bizarre Comme phrase Mais en tout cas Merci beaucoup Voilà j'espère que je vous ai fait Découvrir des petites choses Cette semaine Je vous dis à la semaine prochaine Donc dans la description Je vous mets toujours Mon compte Instagram Et puis vous pouvez retrouver Donc les figurines que je peins Mais aussi les abonnements Donc tous les petits comptes Auxquels je suis abonné Que je vous montre là Chaque semaine Sur la page Facebook On peut s'échanger des messages Vous pouvez m'envoyer Des messages perso Il n'y a pas de problème J'ai reçu plusieurs messages Suite à l'émission Je crois que c'était la 3 On avait parlé de Je le dis très rapidement Donc vous vous reconnaîtrez Vous êtes plusieurs Vous êtes 3 ou 4 Vous pouvez dire ce que vous voulez Dans les commentaires Tant qu'il n'y a pas de truc Raciniste Sexiste Etc C'est un espace de liberté Moi je ne dois rien A aucun éditeur Donc vous êtes libre De dire ce que vous voulez Voilà C'est pas moi qui vais vous censurer Tant que ça reste factuel Et qu'il n'y a pas de problème De racisme Ce genre de choses Vous pouvez avoir votre avis Comme moi j'ai le mien On peut ne pas être d'accord Vous pouvez ne pas être d'accord Avec une marque de figurine Ou de kickstarter Moi ça ne me pose aucun problème Voilà Je tenais à dire Parce que certains M'ont envoyé même des messages d'excuse Vous n'avez pas à vous excuser Vous pouvez dire ce que vous voulez Tant que ça reste respectueux Voilà Il n'y a pas de problème Moi je suis du côté de la communauté Je ne suis pas du côté des éditeurs Donc ça ne me pose aucun soucis Vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez Voilà Donc on peut se retrouver Sur Instagram Sur Facebook Il y a aussi le petit lien Dans la description Philibert Quand vous passez une commande Moi j'ai 5% de la commande En pépettes Il n'y a pas de bon d'achat C'est vraiment des pépettes Que je touche Et ça me permet De m'acheter des figurines Tout bonnement Voilà On va compresser tout ça On va mettre le petit générique Qui va bien Et puis on va envoyer ça Sur Sur Youtube Je vous dis A la semaine prochaine Portez vous bien Peignez bien Et puis Prenez du plaisir On se retrouve Je vous fais un gros poutou A plus Salut Et